Dans ce journal de 7h à la NDC, vendredi, deux milliers de réfugiés et d'exilés congolais et rwandais vont bientôt prendre le chemin de retour de leurs pays respectifs. Un retour qui se fera d'ailleurs en toute sécurité au respect du droit de l'homme. Les deux pays ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies Réfugiés HCR se sont retirés à Genève en Suisse pour discuter les dispositions de ses rapatriments. Une nouvelle feuille de route vient d'être mise en place, le détail au début de ce journal. Également sommaire, l'RDC de nouveau primé, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi par le canal de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale vient de rafler un prix pour ses performances en matière de bonne gouvernance par l'Association Internationale de la Sécurité Sociale. C'était lors du Forum Régional de la Sécurité Sociale pour l'Afrique qui s'est tenue à Abitia. Plus de 400 délégués africains ont pris part à ses assises de trois jours. Réportage à suivre dans un instant. Et enfin, c'est une véritable course contre la montre. La centrale électrique de Toubi-Toubi-Di dans le territoire de Myabi doit être opérationnelle dans trois mois. Cette centrale permettra de desservir toute la ville de Mboujimaï. Les directeurs généraux intérimaire de la SNEL étaient sur le terrain pour se rendre compte de l'évolution des travaux qui évoluent à pas d'égir. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nous, réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. C'est parti pour le colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Pendant trois jours, les participants qui se sont répartis en cinq pannels vont devoir mettre en place des stratégies et instruments juridiques nécessaires pour un bon traitement des contentieux électoraux. Pour les élections à venir, les travaux ont été ouverts par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. C'est un reportage de Jean-Lin Kalinga. Bienvenue le salat. Et Julien Piana. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Teseke du Chilombo, ouvert ce jeudi 18 mai 2023 au FLEV Congo-Hôtel. Les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le premier ministre a entré de jeu, rassuré de l'accompagnement de son gouvernement pour la réussite de ses travaux. C'est un grand honneur pour moi de représenter son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix-Antoine Teseke du Chilombo. A l'ouverture de ce colloque international dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ses présentes assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après trois cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux avenir. Pour sa part, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a rendu hommage au gouvernement de la République et l'a remercié particulièrement et exprimé sa plus profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour son continuel soutien au corps judiciaire et son intérêt pour l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Diedoné Kamouleta, la tenue de présentes assises veut mettre en évidence le rôle et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'État de droit. Ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Kenya haussent de nouveau les temps et exigent le rétrice en condition des forces rwandaises et du M23 du sol congolais. Les ambassadeurs de ces trois pays accrédits en RDC l'ont dit au cours des audiences. C'est l'heure accordée tour à tour par le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Goumbo. Ils exigent également le respect de différents accords de CECLF signés à Nairobi et à Loanda. Plus de précisions avec Nicole Sessep et Thierry Nzassé. Ballet diplomatique à la vice-primature en charge de la Défense nationale et ancien combattant. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Goumbo a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique accréditée en RDC, Lucie Tamli. Le respect des engagements de tout un chacun dans la feuille de route de Loanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre les deux personnalités. La République populaire démocratique de Corée compte renforcer et poursuivre les relations bilatérales avec la RDC. Cette volonté de la Corée du Nord a été exprimée par son ambassadeur en poste à Kinshasa au cours de l'audience qui lui a été accordée par le patron de la Défense nationale. Nous tenons au rétablissement dans les meilleurs délais de tous ces dégâts en réaction avec les drames décalés au sud Kivu. La question sur les élections de décembre a également été évoquée entre les deux personnalités. L'ambassadeur nord-coréen Kim Myung-sik a émis le vœu de voir ces élections se dérouler dans de très bonnes conditions. L'épineuse question de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, sujet abordé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadeur du Kenya, Massafou Georges. Le Kenya et la République démocratique du Congo sont des grands amis et continuent à collaborer pour la restauration de la paix, a fait savoir les diplomates kenyans au sortir de l'audience. Par ailleurs, l'ambassadeur du Kenya s'est dit satisfait de l'entretien aussi important qu'il a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, ce qui constitue une grande avancée dans les relations entre les deux pays. Je le dis en sommaire, des milliers de réfugiés et d'exilés congolais et rwandais vont bientôt prendre le chavard de retour de leurs pays respectifs. Un retour qui se fera d'ailleurs en toute sécurité et au respect du droit de l'homme, les deux pays, ainsi que le haut commissariat de réfugiés des Nations Unies, HCR, se sont retirés à Genève en Suisse pour discuter des dispositions de ces rapatrimats. Une nouvelle feuille de route vient d'être mise en place. Comme le disent Doris Mozo et Henri Amoury, nos envoies spéciaux à Genève. La rencontre de Genève a produit une feuille de route qui donnera lieu à la réalisation de la volonté manifestée par la République démocratique du Congo sur les rapatriements des réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. A l'issue de la rencontre, un communiqué conjoint a été signé par les deux parties sous la conduite du HCR. Les deux gouvernements s'engagent, entre autres, à entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable des personnes réfugiées dans leur pays, reconnaître le droit au retour et assurer le respect du principe d'un retour volontaire en sécurité et dans la dignité, relever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées, à l'échange d'informations sur les conditions de vie dans les zones de retour, y compris la sensibilisation au niveau communautaire ainsi qu'à la réintégration, continuer d'assurer l'accès à l'asile pour les personnes ayant besoin de protection internationale dans le respect des conventions irrelatives. Et toujours à Genève, Christophe Lutondoulapalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a déployé quelques activités. Le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour la délégation du Fonds mondial, une délégation des Congolais travaillant dans les organisations internationales à Genève, puis Mme Isabelle Girand au poste de responsable de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Le Fonds mondial a déjà mobilisé 2 milliards de dollars américains pour soutenir le système de santé en République démocratique du Congo. Ce fonds est divisé en deux, soit 930 millions pour la période allant de 2021 à 2023 contre la pandémie de Covid-19 et 700 millions pour renforcer le système de santé en République démocratique du Congo. Le Fonds mondial sollicite des facilités douanières et la signature d'un accord de siège en République démocratique du Congo. Avec la délégation congolaise qui travaille sur place à Genève, demande le soutien du gouvernement congolais aux candidatures de jeunes qui veulent travailler à Genève. Christophe Lutundula Apalapenapala les a écoutés et a suggéré d'organiser un système de communication avec les représentants permanents à Genève. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères de la francophonie a terminé sa journée d'échange avec Mme Isabelle Diran qui est venue auprès du vice-premier ministre solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature au poste de responsable de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Le ministère de la Culture, meilleur élève dans la réalisation des assignations budgétaires de ses premiers trimestres 2023 avec plus de 47%. Le ministère de l'Économie et de l'Agriculture se partage le bas de l'échelle des statistiques fournies par le directeur général de la DGRAD à l'ouverture d'un atelier d'évaluation de la mobilisation de recettes non fiscales au premier trimestre 2023. Plus de précisions dans ce reportage d'Yves Macuntima et Fiston Ravingana. L'objectif de cet atelier avec les services d'assiette est d'évaluer la mobilisation des recettes non fiscales au premier trimestre soit du 1er janvier au 31 mars 2023 et établir les priorités pour l'atteinte des assignations budgétaires. La Direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et des participations des GERAD qui a pour mission canaliser les recettes non fiscales vers les trésors publics à travers les recouvrements a présenté les différentes réalisations et ont très voix de perspectives heureuses pour crever les plafonds de prévision budgétaire. Le directeur général de la DGRAD, Jean Parfum Tabala, a, chiffre à l'appui, évoqué les résultats à mes teintes suite aux chocs exogènes, notamment la baisse des cours des matières premières et l'insécurité dans la partie est de la RDC. Transobjectifs qui vont dans l'essence de la réalisation de 3 950 milliards de recettes non fiscales de l'État pour l'exercice 2023. Il est important qu'avec les services d'assiettes, nous puissions nous asseoir toujours autour d'une même table pour voir si nous sommes sur le bon chemin et partout où il y a des écarts, où il y a des ambitions, qu'on puisse trouver des explications, mais le regard est surtout fixé pour une stratégie pour réaliser la différence de nos assignations sur le reste de l'année. Pendant 5 jours, receveurs et contrôleurs des services d'assiettes vont réfléchir sur les questions relatives aux recettes administratives. Pour la première journée, mardi 18 mai 2023, les services d'assiettes des Ptentic, de l'ARPTC, de l'intérieur englobant la sécurité, ainsi que les partis politiques, ont fait la réélecture de leurs assignations. Le fonds social de l'ARPTC, désormais entre le main de Philippe Ngoala, cet ancien coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire, a pris ses fonctions hier au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec son prédécesseur, cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales, comme nous disent Edith Jala et Guilhem Oukonga. Dès la CAPUDC au fonds social de la République, l'heure est au renouvellement de la confiance du chef de l'État à Philippe Ngoala Malimba, qui se voit nommé à la tête de cet établissement public. Le passage de témoin, c'était ce judi au siège de l'institution. Professeur Nicole Boatia, directeur des cabinets adjointes du chef de l'État, contextualise la cérémonie dans la vision du président de la République, celle d'un Congo fort, prospère et solidaire. Le coordonnateur entrant n'a fait que ça dans son passé. Avec la présidence de la République, le ministère des Affaires sociales, représenté par le ministre Modeste Moutinga Motuchiaï et autres structures, le travail va s'intensifier sur le terrain. Le canevas de travail de Philippe Ngoala Malimba prend en compte l'urgence de la mission. Le vision que le président de la République, le chef d'État a donné aux forces sociales en visionnant ces visions avec les services spécialisés qu'on comprenne par rapport, a tout un sens. Ça voudrait dire que le chef d'État compte sur cet établissement que le chef d'État et la loi qui lui faut. On prenne ses attentes à la mesure qu'il faut. Et nous allons travailler dans la vitesse qu'il faut pour être à mesure de satisfaire à ses attentes. Ce sont des obligations. Donc il nous faut nous mettre à la hauteur. Une cérémonie de remise-réprise qui envoie Philippe Ngoala à mission avec sa provision intellectuelle et empirique doublée du soutien du chef de l'État, le coordonnateur du Fonds social de la République, saura rélever les défis. L'RDC, encore une nouvelle fois primé, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi par le canal de la Caisse nationale des Sécurités sociales, Senses, vient de rafler un prix et pour ses performances en matière de la bonne gouvernance par l'Association internationale de la Sécurité sociale, c'était lors du forum régional de la Sécurité sociale pour l'Afrique qui s'est tenu dernièrement à Abidjan. Plus de 400 délégués africains ont pris part à ces assises de trois jours. Plus de précisions dans ces commentaires de Richard Kalala. Près de 400 délégués prennent part à ce forum régional de la Sécurité sociale pour l'Afrique, organisé à Abidjan en Côte d'Ivoire. La RDC est représentée à ces assises de cinq jours, soit du 17 au 19 mai 2023, par le président du bureau des liaisons de l'Association internationale de la Sécurité sociale en Afrique centrale, Blaisac en sigle, et le directeur général de la Caisse nationale des Sécurités sociales à la personne de Charles Moudiaï. A cette cérémonie inaugurale, présidée par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Mouyete Kone, dirigeant et haut responsable des institutions des Sécurités sociales en Afrique, vont aborder plusieurs questions, notamment celles liées à l'extension de la couverture sociale, à l'évolution des besoins de protection des populations et le rôle des leaders des institutions de la Sécurité sociale pour le développement des systèmes dans un contexte de marché du travail en perpétuel développement. Cette première journée de travaux a été marquée par la remise du prix de Bonnes pratiques d'Afrique par l'Association internationale de la Sécurité sociale pour l'Afrique, notamment au directeur général de la CNSS et président du Blesac, Charles Moudiei. Des morts et des blessés enregistrés dans la commune de Nganima, à Kinshasa. Eh bien, le fait se sont déroulés les 13 mai dernier lors des affrontements meurtriers entre un groupe de jeunes, dit Bangala, et les jeunes d'une formation politique se réclamant de force et du progrès. Le secrétaire général des loups de paix, qui était descendu sur les lieux pour s'incurrer de la situation, était hier devant la presse pour donner la bonne information. On écoute Augustin Kabouia au micro d'Alem Bikaï. Contacté par la radio Tote Congo. Le secrétaire général gère les partis au quotidien. C'est à ce titre que j'ai été contacté pour donner la position du parti à ceux qui concernent un incident malheur que toute la population de la commune de Nganima avait déploré. Quand je me suis présenté là où restent les jeunes d'efforts du progrès, j'ai trouvé qu'il y avait une tension. Quand j'ai posé la question de savoir qu'en est-il logiste, ils m'ont cité le nom d'un parti politique, le parti céder des ministres Jean-Luc Mboussa. Et j'avais compris que je ne pouvais pas traiter le problème seul sans associer les responsables de ce parti politique. Que personne ne vous trompe, je suis arrivé sur le lieu de l'incident après que le calme ait revenu là-bas. J'avais trouvé une jupe de la police avec quelques policiers. Et quand je vis les images, des images horribles qui circulent dans les réseaux sociaux, les gens avec des bandes rouges sur leur tête, et je me suis posé des questions, quel est ce parti politique qui peut avoir des gens pareils ? Ce n'était pas à mon niveau, je ne pouvais pas régler un tel problème. C'est comme ça que j'avais fait appel au ministre des commerces extérieurs, M. Jean-Luc Mboussa, et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, et au commandant de l'Intérieur, le général Kasson. Dites-moi un peu le péché que j'aurais commis par rapport à cette démarche est à quel niveau ? Quand ils sont arrivés, je leur ai présenté la situation que, vu le niveau de l'affaire, je vous laisse les officiels traiter le dossier. Quelqu'un qui demande aux officiels de traiter le dossier peut être responsable à quel niveau ? Et au moment où nous parlons, les responsables, les autorités congolaises avaient pris le dossier à main. Ça bouge déjà au sein de différents quartiers généraux de partis politiques à quelques mois de la pénurie des élections à l'RDC. À la LAPDCO, par exemple, le militant et cadre peau fine déjà des stratégies pour accorder un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Hier, ils ont élaboré leur plan d'action pour remporter la victoire. Plus de précision dans ce reportage de Manuela Commissaire. Rappel de troupes dans différents états-majors de partis politiques. À l'AAAPDCO, cette formation politique, membre de l'Union Sacrée de la Nation, peaufine des stratégies pour donner un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, et lui accorder une majorité confortable au Parlement. D'où cette réunion qui a été marquée par l'adhésion officielle de nombreux cadres à ce parti d'action et d'espérance, mais aussi la présentation du plan d'action pour matérialiser les actions de terrain avant les élections prévues le 20 décembre 2023. Bien avant tout, le secrétaire général Jean-Rémy Essengongandakwe a donné les orientations et directives à suivre, fidéliser la base à travers les différentes activités. C'est la meilleure politique pour remporter la victoire, a-t-il souligné. Le deuxième vice-président du parti, l'honorable Tichik Bonpeti, a en son tour expliqué la vision du parti à ces derniers pour que chacun d'eux maîtrise l'idéologie et la vision du parti afin de pouvoir expliquer sa base respective. Au total, 23 cadres ont adhéré officiellement dans le parti dont deux sont venus de la province du Sud-Oubangui. Ils ont reçu le pouvoir d'aller implanter le parti dans leur district respectif en ouvrant la porte à d'autres adhérents. Outre cela, la question sur la formation de ces candidats a été débattue et dans quelques jours sera organisée pour permettre à ces candidats d'avoir une idée claire concernant la campagne électorale. Un jeu de questions-réponses a clôturé cet échange au grand bonheur des participants. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Une véritable course contre la montre. La centrale électrique des Toubi-Toubidi dans le territoire des Miabi doit être opérationnelle d'ici trois mois. Cette centrale permettra de desservir toute la ville de Mboujimaï. Le directeur général intérimaire de la SNEL était sur le terrain pour se rendre compte de l'évolution des travaux qui avancent à pas d'égir. Plus de détails avec Edith Jal. Une ville de Mboujimaï avec une électricité permanente, c'est un déclic pour son développement. La centrale de Toubi-Toubidi produit du courant qui va être transporté sur la ville et que SNEL SA se chargera de distribuer à ses abonnés. Le directeur général intérimaire de SNEL SA, le professeur ingénieur Teddy Luamba, s'est rendu à Miabi à la centrale hydroélectrique pour échanger avec les techniciens et donner des directives pour l'accélération des travaux. Au départ de Kinshasa, nous étions allés voir un de nos partenaires pour se rassurer que la ligne qui quitte d'ici à Toubi-Toubidi, Chibwe, vers Mboujimaï, devait avoir le matériel livré déjà. Les autorisations ont été faites, alors pour se rassurer du fait que les travaux vont reprendre, nous sommes venus sur place pour palper sur le terrain quelle est la réalité des avancées des travaux. L'avantage, c'est que si cette ligne arrivait à être achevée et tirée complètement, nous allons dégager une puissance qui va permettre à la ville de Mboujimaï d'être desservée en électricité pour améliorer les conditions de nos abonnés et aussi garantir un développement économique. Selon la vision du chef de l'État Félix Anton Tshisekeli Chibwe. SNEL SA qui vibre avec une nouvelle dynamique inspire de nouveau confiance et qui les populations de Mboujimaï peuvent dans les trois mois monter au délice du courant produit à Toubitoubidi étant donné que les poteaux de distribution sont en cours d'installation. L'histoire culturelle et artistique congolaise passée et présente exposée gratuitement au musée national de l'RDC depuis hier et ce pendant trois jours lors des journées portées ouvertes des activités qui entrent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des musées commémorées le 18 mai de chaque année. Des visiteurs découvrent le patrimoine congolais. La cérémonie a été lancée par la ministre de la Culture et Art comme nous disent Diane Nebala Kamboumbo et Yvette Makuntima dans ce reportage. Musée, durabilité et bien-être c'est les thèmes choisis cette année pour la commémoration de la Journée internationale des musées célébrée le 18 mai de chaque année. Journée célébrée avec FAST à l'Institut national des musées nationaux du Congo en présence de la ministre de la Culture Art et Patrimoine Catherine Tatungoufura qui a tenu personnellement à honorer le monde culturel au regard de la portée culturelle symbole de l'identité de tout un pays. Dans son allocution, le directeur général de l'Institut national des musées nationaux du Congo Jean-Pierre Bokollet s'est apaisanti sur le sous-thème qui parle des infrastructures durables pour une conservation durable, des collections pour le bien-être social tout en démontrant les objectifs primordiaux des musées qui se résument à collecter, conserver, étudier et exposer les collections. Les musées constituent également un lieu de rencontre, de partage, des médiations de la communauté. L'opportunité est donnée aux professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de les sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Cette journée porte et haut ça dévise les musées moyens importants d'échange culturel d'enrichissement de la compréhension mutuelle des coopérations de la paix entre les peuples. L'Institut national des musées nationaux du Congo organise trois journées portes ouvertes soit du 19, 20, 21 mai pour permettre au public de se faire une idée sur l'importance de ses patrimonies nationales. Ce sera une nouveauté pour l'Afrique centrale. La sous-région va enfin se doter du premier réseau de la lutte contre la corruption. Une délégation gabonaise en séjour en RDC a discuté avec le membre de l'agence de prévention de lutte contre la corruption à PELC sur les études de faisabilité de l'installation de cette première agence. Plus de détails dans ce reportage de José Di Moné-Kenné. C'est une première pour l'Afrique centrale. La sous-région va enfin se doter dans le prochain jour de son tout premier réseau de la lutte contre la corruption à l'instar des autres sous-régions du continent. Réseau des institutions nationales anticorruption d'Afrique centrale RINAC c'est le nom de cette nouvelle agence. Libreville capitale gabonaise désignée comme siège de cette agence entame depuis peu une tournée de consultations et de plaidoyer auprès de pays membres. Aujourd'hui face au membre de l'agence de prévention de lutte contre la corruption à PELC ces membres de la commission nationale de lutte contre la corruption et enrichissement et illicite du Gabon ont présenté tous les avantages de cette agence qui visent à réduire sensiblement la corruption et la criminalité aux frontières. Cette union va nous permettre de traquer ensemble nous tous au niveau de la cirurgie nous avons besoin de cet outil pour travailler sereinement. Thierry Mboulamoko coordonnateur de l'APELC qui a reçu statut et autres documents s'est dit séduit des avantages qui en découleront. Il s'agit de mettre en relation les agences et les autorités anticorruption de l'Afrique centrale pour échanger des informations mais également voir dans quelles mesures travailler dans le cadre des enquêtes sur la corruption le blanchiment d'argent et toutes les infractions assimilées. Les coordonnateurs de l'APELC et ses hôtes ont promis d'intensifier la sensibilisation pour la mise en place effective et rapide de cette nouvelle agence. Quel est le rôle que doit jouer la femme dans le développement d'une nation ? Le thème a été largement développé au cours d'une journée de sensibilisation organisée aux installations de la Moniscope. D'autres précisions dans ces reportages de Fabrice Wenzeng. Tous les efforts des oratrices à cette journée de sensibilisation ont tourné autour de l'influence que la femme peut exercer sur le cours de la vie tant sur le plan spirituel, économique, social et politique. Les échanges ont été séquencés en deux pannels. Le premier a été animé par Maître Pélagie Ebeka qui a tablé sur la thématique « Femme connaît ton pouvoir ». Elle a dans un premier temps défini les concepts « Pouvoir ». Ensuite, elle s'est étalée sur les différentes discriminations que connaît la femme. La deuxième intervenante, Madame la révérende docteure Angélique Ngaléa Kengbo qui a développé sur l'impact de l'éducation sur la place et le rôle de la femme dans la reconstruction de la nation congolaise et pour que la nation maintienne de son équilibre, il faut une corrélation parfaite entre le cœur et la tête, d'où une implication active de la femme dans la gestion de la chose publique. La troisième intervenante, la révérende docteure Sœur José Ngaloula a tablé sur la femme communauté religieuse et citoyenneté. La religion est un couteau à double tranchant, a-t-elle dit. Elle a invité pour cela la femme à prendre parfois des décisions courageuses telles vasties dans la Bible chrétienne qui a réfugié de répondre positivement aux vœux de son mari, les rois Assuris, de vouloir l'exposer aux appétits de ses invités. Une décision courageuse même si elle lui avalit le divorce. Le deuxième panel composait les quatre intervenantes. La première, Mme Angela du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui a répertorié les différents instruments juridiques produits par les systèmes des Nations Unies qui garantissent les droits de la femme dans la société. Puis, il s'en est suivi de Mme Nadej Kimpioca de la division des affaires politiques de la MONISCO qui a développé les sous-thèmes femmes politiques à la conquête du numérique. Après, est venue le tour de Mme Winilotofé de la section genre de la MONISCO qui a développé sur l'importance de l'intégration du genre dans la société. Pour elle, la proche genre vise à réduire les inégalités sociales, économiques et politiques entre l'homme et la femme. Enfin, c'est Mme Lili Mariscou du programme alimentaire mondial qui a clôt la série d'interventions sur le potentiel numérique féminin. La femme doit s'imprégner du matériel numérique pour se former à-t-elle recommander. Dernier virage de ces journales, la liste de militantes et militants du parti politique UDP-SKibasa vient une nouvelle fois de plus de s'agrandir. Plus de 700 personnes viennent d'adhérer à cette formation politique. Membres de l'Union Sacrée pour la Nation, ils ont reçu des insignes et autres documents du parti Nonamantikou. Nous en dilons. Les succès des actions politiques à impact visible déployés par les secrétariats Générales de l'UDP-SKibasa ont dépassé les limites et la sphère de cette formation politique. Membres influents de l'Union Sacrée de la Nation pour intéresser à un plus haut point la fondation Hermione Boloumé. Plus de 700 membres de cette fondation ont adhéré à l'UDP-SKibasa, parti cher à Augustin Kibasa, Malibar, et c'est pour défendre la vision du chef de l'État, Félix, tout ce qui est dit. Je ne saurais dire exactement ce que je ressens aujourd'hui. J'ai été accueillie comme une princesse mais cela ne se limite pas là. Moi je me dis que c'est un poids sur mes épaules parce que c'est une dette morale. Je dois obligatoirement ramener à mon parti un siège et c'est ensemble avec mes partisans qu'on doit se battre pour ramener un siège. Et ce siège-là, ce qui est plus important, va aider le chef de l'État à avoir la majorité au Parlement mais pas n'importe quelle majorité. Cette fois-ci, nous allons voter utile, nous allons voter les idées, nous allons voter des projets Réçu par le secrétaire général Serafa Moumbaka-Pépé et la présidente de la Ligue des Femmes Glorie Lelo, la présidente de cette fondation Hermione Bonoumé s'est dit engagée à donner au parti plus de voix aux échéances du décembre. A l'instar de la fondation Hermione Bonoumé, d'autres structures politiques et mouvements associatifs carestent l'idée d'adhérer à l'UDP Skibasa. Pour ce faire, les dirigeants du parti étudient leurs demandes d'adhésion. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu, Pesho Moubengaya Kassongo, Alen Kalia, Papi Vuelé, Jonathan Moubalama, Emile Zola, Guilhem Moukoko. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 13h, Emine Daya. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.